bonjour dans cette vidéo je vais vous parler des styles alors c'est une des fonctions avancées les plus utiles d'un traitement de texte ici je vais vous expliquer à la fois pourquoi les styles sont utiles mais également comment les mettre en action sous word si vous utilisez un autre logiciel vous pourrez transposer ces notions en trouvant les commandes correspondantes et si par contre vous avez déjà tout compris sur l'intérêt des styles j'ai aussi prévu des tutoriels plus court uniquement centré sur la manipulation de word je vais aussi réaliser une vidéo d'exemple sur un document long avec des applications de style pour que vous soyez sûr de tout comprendre donc c'est à vous de voir ce qui vous est utile tous les liens sont en description abonnez-vous à ma chaîne quand on fait de la mise en forme on va jouer sur différents paramétrages au niveau des pages au niveau des paragraphes et au niveau des caractères mais à moins d'avoir un document très court on va souvent retomber plusieurs fois sur les mêmes éléments de mise en page par exemple si notre document comporte un plan apparent on aura des titres pour les parties un titre de premier niveau et puis des titres pour les sous-parties un titre de deuxième niveau notre document peut également comporter plusieurs citations des paragraphes complémentaires du texte principal chacun de ces éléments aura sa propre mise en forme par exemple je vais mettre mes titres de niveau 1 en gras avec une police de taille 14 des espacements avant et après de six points pour bien les distinguer pour mes citations je peux choisir de les aligner à droite en italique avec un retrait à gauche de 8 cm etc etc alors ces choix ce sont toutes mes options de mise en page je peux les avoir décidés ponctuellement sur le document en cours mais souvent je vais appliquer ceux qui sont définis dans la charte graphique de l'entreprise donc on a des mises en forme différentes pour chacune des catégories du texte et ça nous permet avant tout de faciliter l'accès aux informations mon lecteur va décoder ces signaux graphiques pour mieux interpréter le texte il va pouvoir distinguer rapidement la structure globale du document les titres sont généralement beaucoup plus visibles il va pouvoir identifier les éléments principaux l'essentiel du texte qui sera dans une mise en forme assez simple et puis des parties annexes les citations par exemple dont la mise en forme va rompre avec le texte principal c'est donc la mise en forme qui va le guider pour analyser visuellement le document et hiérarchiser les informations qu'il contient c'est l'intérêt principal de la mise en forme mais pour cela il faut avoir impérativement respecté une règle sur l'ensemble du texte il faut toujours présenter un même élément de la même manière tous mes titres de niveau 1 doivent avoir toujours les mêmes caractéristiques il en est même pour le texte standard et puis pour les citations et puis pour les légendes des graphiques etc si je change mes codes de présentation au cours de route le lecteur va perdre ses repères il ne saura plus qui est qui et le document va perdre grandement en lisibilité donc la mise en forme de chaque catégorie d'éléments doit être uniforme sur l'ensemble du document alors ça sur une ou deux pages c'est assez facile d'uniformiser on va pouvoir s'en sortir en définissant à chaque fois les mêmes paramètres si on veut aller plus vite on peut s'aider de quelques copier coller qui nous copieront la mise en forme ou du bouton reproduire la mise en forme oui mais cette technique manuelle a ses limites déjà surtout si le document est long on va forcément finir par oublier d'appliquer la bonne mise en forme à un élément et puis si on décide après coup de modifier la mise en forme d'une catégorie particulière l'application à chaque paragraphe concerné sera longue et hasardeuse c'est pour cette raison qu'on a inventé les styles un style c'est un package de mise en forme prédéfinie par exemple pour un titre de niveau 1 on va lister toutes ces caractéristiques de mise en forme alors ça sera surtout des paramétrages au niveau des paragraphes parfois aussi des caractères ensuite on va créer le style correspondant à ce type de paragraphe et puis à chaque fois qu'on en aura besoin on pourra reprendre ce style existant pour appliquer automatiquement notre mise en forme aux paragraphes qui en auront besoin comme ça on va gagner énormément de temps et en plus on est sûr de ne pas se tromper et puis si jamais plus tard on voulait modifier un élément déjà mis en forme on n'aura plus besoin de s'embêter à intervenir sur chaque paragraphe de texte qui sera concerné on va juste modifier le style en question et cette nouvelle mise en forme va s'appliquer automatiquement à tous les paragraphes où le style est employé et puis il existe d'autres intérêts à utiliser les styles en particulier pour générer automatiquement des listes mais ça je vous en parlerai dans une vidéo spéciale dédiée aux tables automatiques avec word c'est facile d'utiliser des styles parce que le logiciel déjà nous en propose par défaut il suffit d'aller dans l'onglet accueil dans la partie style word propose une quinzaine de styles adaptés à des paragraphes assez courant on a des titres on a des citations on a des références on a différentes options de mise en valeur de mots et bien entendu un style standard le style normal alors pour accéder à ces styles vous pouvez aussi passer par le menu contextuel du clic droit et puis cliquer sur style c'est très simple d'appliquer un style qui existe déjà on se place sur la partie du texte concerné et puis on clique sur le style correspondant ça c'est affecté un style un paragraphe ou éventuellement un mot il adopte tout de suite la mise en forme du style sélectionné appliquer un style à un paragraphe c'est une phase indispensable parce qu'il ne suffit pas de disposer d'un catalogue de style il va falloir se rendre sur chaque bloc de texte concerné pour définir quel style on va vouloir lui appliquer alors c'est une phase qui peut paraître un peu fastidieuse mais je vous assure qu'elle nous fait gagner un temps énorme au final si la mise en forme des styles par défaut ne vous plaît pas vous pouvez accéder à l'onglet conception et vous y découvrirez différents thèmes prédéfinis de présentation de documents chacun de ces thèmes comprend des styles qui sont cohérents les uns par rapport aux autres si vous choisissez un nouveau thème les styles par défaut seront modifiés en conséquence et tout paragraphe déjà défini en utilisant ces styles directement ou parce qu'il est basé sur un style va traduire ces modifications et si vous le souhaitez vous pouvez définir votre propre jeu de style et l'enregistrer au niveau d'un modèle de document ou d'un thème pour information les styles par défaut qui sont visibles de manière standard ne sont qu'une toute petite partie des styles qui sont prédéfinis au niveau d'un thème pour visualiser la liste complète afficher le volet latéral style et puis jetez un oeil à gérer les styles là vous allez être surpris heureusement vous pouvez aussi définir les caractéristiques de votre choix en modifiant un style préexistant ou bien en créant un nouveau première manière de procéder c'est celle que je préfère vous vous placez sur un texte pour lequel un style est déjà défini et ce n'est pas le style normal et puis vous effectuez des changements de mise en forme directement sur le document maintenant revenez dans la partie style le style actuel du texte est en surlignage mais au lieu de cliquer à nouveau sur le style là ça effacerait vos modifications faites un clic droit sur ce style on vous propose alors de mettre à jour le style pour correspondre à la sélection si vous cliquez sur cette option le style va être transformé il va adopter les nouvelles caractéristiques que vous aviez modifié et puis très logiquement il va les appliquer à l'ensemble des éléments de texte pour lequel vous avez déjà défini ce style dans votre document autre manière de modifier un style ou bien d'en créer un nouveau utiliser le bouton modifier créer depuis les icônes correspondantes ou depuis le volet latéral des styles vous allez accéder à une boîte de dialogue modification ou création d'un style qui semble assez complexe en particulier le bouton mise en forme en bas à gauche permet d'accéder à tous les éléments standards de mise en forme vous pouvez paramétrer chaque détail et un résumé des choix est visible dans la fenêtre principale avec un exemple pour en visualiser les effets pour tous les paramétrages standards de paragraphe de caractère ou d'éléments liés je vous laisse consulter mes vidéos correspondantes j'ai maintenant détaillé quelques paramétrages qui sont spécifiques aux styles et que vous pouvez trouver dans cette boîte de dialogue le type de style définit le domaine d'application du style par exemple paragraphe ou éventuellement caractère le paramètre style basé sûr définit un style de référence sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour ne pas avoir à tout reparamétrer on ne précise que des changements à partir de cette base mais alors attention car si à un moment le style de base est modifié tous les styles qui en découlent seront aussi modifiés enfin on peut avoir intérêt à définir quel sera le style du paragraphe suivant lorsqu'on tapera sur entrée quand on est dans des parties de texte standard on va vouloir enchaîner encore avec du texte standard on est dans le coeur de notre texte donc on ne va pas changer la mise en forme donc le style suivant sera le même style que celui que vous employez déjà mais par contre pour des titres on n'a aucune raison d'enchaîner plusieurs paragraphes de même style de titre généralement le titre occupe un paragraphe et le paragraphe suivant est de style de texte basique donc dans ce cas là vous mettez style suivant avec un style standard attention style normal parce que c'est le style de base de l'ensemble des autres styles donc il est fortement déconseillé de le modifier sous peine de transformer aussi tous les autres styles en cascade et du coup de perdre d'éventuelles modifications faites précédemment une ultime précision pour terminer il y a trois catégories d'outils sous word qui se ressemblent un peu parce qu'ils aident chacun à automatiser la mise en forme vous avez les styles que je viens de vous présenter ce sont des mises en forme spécifiques de paragraphe ou de mots selon leur rôle dans un document les styles sont beaucoup plus restreint que des modèles et d'ailleurs les modèles vont inclure des jeux de style les modèles de documents je les présente dans une autre vidéo ce sont des documents type à utiliser clé en main pour débuter un nouveau document sans avoir à recréer la mise en forme et puis enfin les thèmes ils sont plutôt similaires aux modèles mais moins précis au niveau des contenus parce qu'ils vont se concentrer sur le jeu des couleurs des polices et des combinaisons harmonisées à moins d'avoir des besoins bien spécifiques vous travaillez surtout avec des modèles donc voilà j'ai terminé de vous expliquer les styles et franchement vous voyez que ce n'est pas si compliqué les styles correspondent à une fonctionnalité d'automatisation extrêmement puissante ils nous font gagner du temps en ayant l'assurance d'avoir une mise en forme uniforme sur l'ensemble du texte c'est juste une petite habitude à prendre pour les textes appropriés et en particulier pour les textes longs à bientôt